coucou mes petits loups j'espère que tu vas bien aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo je sais tu connais déjà ce point de croix mais écoute j'ai placé dessus les copines à chaque fois elles font le unboxing de ce petit renard dans les feuilles au mois de octobre pendant l'automne comment te dire que j'ai cracouillé quoi j'ai cracouillé en plus je regarde deux vidéos d'Elisa Elisa et ses passions qui je crois que je n'écorce pas ta chaîne qui nous dit qu'elle va faire un duo avec caroline les loisirs créatifs de caroline et alice comment te dire que je suis allé voir Elisa et je lui ai dit est-ce que je pourrais m'accruster dans votre bureau s'il vous plaît tu sais ni vu ni connu je t'embrouille trop contente elle m'a dit mais oui bien sûr et tout j'étais trop contente j'allais voir caroline et je lui ai dit je lui explique pareil elle me dit qu'elle est trop contente et hier j'ai reçu mon petit renard oui je sais je suis comme une petite fille toute excitée mais écoute tu me connais ma surconfiture je suis comme ça c'est mon petit bonheur mon petit bonheur simple mais petit bonheur simple mais j'avais tellement envie de te partager mon petit bonheur simple je les ai commandé sur aliexpress je papillonne je vais dans tous les sens laisse tomber je les ai commandé sur aliexpress sur le vendeur joy sunday officiel store parce que t'as joy sunday factory store t'as plein de joy sunday sur aliexpress enfin t'en a pas plein t'en a pas une centaine mais t'en a deux trois tu vois et je suis allé je voulais vraiment aller sur le site officiel de joy sunday officiel store parce que d'une boutique à l'autre tu n'as pas les mêmes broderies je te promets j'ai fait les deux et il y a des broderies où je trouvais sur l'un et sur l'autre il n'y avait pas et des fois il y avait les deux enfin sur chaque boutique tu trouvais les mêmes broderies enfin t'as compris le choumimimi des blagues et euh donc j'avais voilà traqué sur ce sur ce sur ce petit renard et il y a quelques jours de ça je vais sur la chaîne de shirinat que j'ai découvert vraiment il y a pas très longtemps aussi j'aime beaucoup 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 ce qu'elle fait et je crois que c'est toi chérie mec je crois ne pas me tromper elle avait unboxé cette ce point de croix et elle disait que dans la même collection il y avait un lapin ni ni de jimmy petit lapin faut absolument que j'aille voir ça parce que sur les petites boutiques chinoises je voyais ce renard mais je voyais pas de lapin bonjour au bas je suis allée donc sur tonton à lille et 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 regarde ce que j'ai trouvé oui je suis trop contente ouais je suis trop 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 contente regarde moi cette mignonnerie par contre par contre je n'ai pas trouvé de 14 c'était il n'y avait que du 11 c'était et je pense qu'à la passe c'est une erreur de matin parce que tu vas voir c'est pas de gestorper c'est du compter mais regarde elle a l'air tout simple c'est 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 rien à faire c'est vraiment elle a l'air toute mignonne enfin oui il y a bientôt arrière mais elle va être tellement jolie ce que tu sais t'as pas envie de le prendre dans les bras et lui faire un gros câlinou franchement moi ce petit lapin j'ai trop envie de le prendre dans les bras et lui faire un gros câlinou ah ouais trop alors derrière moi je ne sais pas si tu entends je suis tellement tout excite aujourd'hui que ma voix s'emporte il y a mon bébé lisse qui est en train de jouer ouais tu sais avec quoi il joue j'ai mangé un artichaut hier ben crois moi si tu veux il m'a piqué une feuille d'artichaut il a m'a joué la feuille d'artichaut et il est en train de jouer avec depuis hier soir oui parce que mon Ulysse petite parenthèse je n'ai jamais vu ça de ma vie aime la salade verte je te jure parce que c'est un petit voleur donc il volait dans mon assiette et Bibou était à la maison et je lui dis attends je vais lui mettre une une feuille de salade verte tu viendras il va pas aimer il va être dégoûté il va partir que Nini il m'a pris ma feuille de salade verte et il l'a mangé non mais ce chat il faut aussi fada que sa mère aussi fada que sa mère alors sans transition aucune non je vois pas transition pas on va découvrir ce petit renard il est trop mignon le petit renard mais j'ai plus envie de faire un calinou au petit lapin qu'au petit renard donc je suis trop contente en octobre on va broder ensemble avec Caroline et Elisa bien évidemment je pense que tu les connais mais bien évidemment je te mettrai sur leur chaîne en barre d'infos bien sûr bien sûr bien sûr je sais que tu l'as vu et revu et revu mais c'est pas grave c'est pas grave alors Joy Sunday 14 c'était et puis t'as vu c'est pas euh c'est vraiment Joy Sunday alors si t'as plus rien à comprendre non parce que sur les petites boutiques il n'y a plus écrit Joy Sunday parce qu'apparemment Cross Stitch a racheté la boutique Joy Sunday mais quand tu achètes sur Aliexpress Joy Sunday le vendeur Joy Sunday il y a toujours Joy Sunday Cross Stitch donc c'est pas plus rien comprendre c'est pas plus rien comprendre alors oui donc 14 c'était effet 38 sur 47 le lapin est plus petit tu verras la toile est raide pas trop sèche mais elle est raide je t'invoie que ça me fait un peu peur mais écoute on verra bien on verra bien je pourrais la laver pour enlever le coté à mi-donné tu sais et du coup la faire un point compté est-ce que j'ai la foi et l'envie de faire cette foi un point compté non certainement pas très honnêtement je n'ai pas envie du point compté si je veux en faire j'ai envie de dire j'ai 3 tonnes de de diagrammes mais je n'ai pas envie de faire ce petit renard en point compté donc bah écoute je vais travailler la toile au corps oui au corps je vais la travailler je vais la manipuler pour enlever tout ce amidon qui se sont mis sur la toile je pense que c'est quand ils mettent le dessin l'estamper sur la toile du coup il y en a il y en a il y en a de l'amidon après dessus et c'est ça qui fait que la toile est rigide mais en la travaillant je pense très honnêtement que elle va s'assouplir tu vois là en parlant avec toi je suis en train de la travailler Ulysse ça va tout va bien là pour toi tu t'éclates il fait un c'est d'avoir derrière moi je te dis pas euh elle va s'assouplir assez rapidement là tu vois elle commence déjà à s'assouplir donc je m'inquiète pas trop et puis et puis et puis j'ai mes aiguilles magiques tu sais en petites boules donc si vraiment j'ai des difficultés je prendrais mes mes superbes aiguilles tout simplement c'est les cartonnettes qu'on adore j'ai oublié c'est les cartonnettes qu'on affectionne énormément ce sont des couleurs bah de l'automne j'ai envie de te dire on a juste un petit peu de violet ici est-ce que j'ai envie de de simplifier la vie pour que tu vois mieux et d'enlever les cartonnettes oui je vais le faire très certainement pour bien te montrer les couleurs nous avons du 310 bah je te montre tu vois vraiment par toi même les couleurs j'ai du mal j'ai vraiment un peu de mal là mon époque qui me qui me fait braire aujourd'hui donc justement ces couleurs ici déjà ce sont à tu sais les cartonnettes qu'on aime beaucoup avec la dnc là dessus j'adore ces cartonnettes par contre on ne tira jamais assez que j'ai du high sunday il faut économiser ses fils un maximum parce que c'est pas homme femme c'est pour le diamant de pépines mais presque parce qu'ils sont vraiment rétrac bien souvent sur au niveau des fils et vraiment chez toy sunday économisez vos fils et ne le faites pas courir ne le faites pas courir sur des kilomètres parce que très honnêtement ils donnent vraiment du fils pile au poil sur plusieurs plusieurs toiles de chez joy sunday c'était récrac et heureusement que j'avais je faisais toute une série tu sais ma série des numéros là que j'avais expliqué et d'une broderie à l'autre il y avait à peu près les mêmes fils donc j'ai pu récupérer sur un autre kit pour finir une de mes toiles et de toute façon j'ai du stock à revendre donc pour ma part ça ne m'inquiète pas mais je pense toutes les personnes débutantes qui n'ont pas beaucoup de stock de fils faites attention à ça économisez vos fils parce que un dos sunday je suis un peu ratin avec les fils donc voilà tout en tout par an tu peux t'apercevoir des couleurs pour la première carte nette n'hésitez pas aussi à bien peigner vos fils pour ne pas que bah ça s'en mêle tout simplement et donc la fin de la carte nette moi qui aime le marron punaise je suis servie je suis vraiment servie elles sont magnifiques ces couleurs elles sont marron zone orangée vraiment elles sont sublimes elles sont vraiment sublimes ces couleurs tu as deux aiguilles ici qui sont aggravées à la carte nette très honnêtement moi je l'utilise pour le 1 ct et les 14 et si tu me suis me suis depuis tu sais que j'utilise pour le 14 ct j'utilise des aiguilles en numéro 28 qui sont beaucoup plus fines donc voilà la poêle elle est trop belle elle est belle on va se régaler les filles oh la 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 vraiment on va se régaler regarde regarde on a cette toile alors là je te mets un peu la tête en bas mon pauvre petit renard ouais tu vois là tout à l'heure dans l'histoire je l'ai travaillé et elle s'est vraiment elle s'assouplie elle s'est vraiment assouplie donc du coup c'est vraiment quelque chose qui ne m'inquiète plus qui ne m'inquiète vraiment vraiment elle est très très belle cette toile elle est pas confetti elle est vraiment pas confetti en fait ça se suit tout le temps allez ce sont des lignes en fait t'es pas obligé de couper ton fil et de le reprendre et de vraiment ça se suit quoi tu peux terminer ton fil vraiment très facilement regarde moi sur le bidou il y a ce petit bidou le bidou c'est du bloc ses petits duos c'est du bloc regarde ses oreilles aussi il y a du bloc enfin il y a du bloc partout en fait regarde sa queue enfin elle est très belle et effectivement Dyson a compris quelque chose qu'il ne servait à rien de mettre le point arrière sur la toile c'est débile parce que de toute façon tu vas broder dessus donc ça sert à quoi de te mettre du point arrière alors que de toute façon tu brodes dessus donc le point arrière tu le vois pas tu le vois plus donc c'est très bien qu'ils ont arrêté de nous mettre le point arrière par contre je suis entièrement d'accord avec les copines la légende ils auraient dû la faire encore plus petite mais vraiment il y a je ne t'ai même pas dit 36 couleurs on va se régaler vraiment on va se régaler regardez regarde moi ce diagramme cette bouille vraiment je vais dans tous les sens aujourd'hui un diagramme en livret comme ça après tu veux la repérer en pour compter c'est nickel quoi c'est vraiment nickel voilà et par contre on a les vieux les vieilles légendes parce que maintenant sur les tout nouveaux tout nouveaux Joy Sunday ici t'as la légende du patron le patron ce ne sera pas sur la toile tu vois que c'est pas du tout les mêmes couleurs que son patron la légende sur la toile correspond à ce que tu as sur la toile la légende ici correspond aux couleurs de ta toile la légende qui est sur ton diagramme correspond à ton diagramme lui-même et maintenant tu as les deux légendes donc c'est super pratique parce que moi sur une des toiles là que je suis en train de faire pour papouner ma mounette euh tu sais la la botte avec le cerf dans la forêt la botte de noël avec avec les animaux de la forêt ben il y avait que enfin ça elle enroulait ma toile donc du coup la légende sur ma toile je la vois plus donc je regardais sur le patron sur la légende du patron mais la légende du patron ne correspond pas à euh aux couleurs de la toile donc plusieurs fois et bien je me suis peintée et je me suis trompée dans les couleurs donc euh super dégoûtée j'en ai parlé à Bibou et Bibou euh comme son optimisme euh légendaire me dit mais c'est pas grave sa phrase touch ma chérie ah écoute sa phrase touch sa chérie voilà Bibou a dit Bibou toujours le petit mot pour euh tu sais relativiser quand tu quand quand t'es plus euh tu crois tu sais pas tu crois plus en ton travail tu sais t'es dégoûtée parce que t'as fait une erreur et que dans ton truc bah toi t'es hyper perfectionniste c'est que tu sais que tu vas offrir le truc donc tu veux vraiment que ça soit parfait mais tu t'en rends compte de ton erreur mais trois plans plus tard où t'as vachement brodé où t'as passé des heures donc t'as pas envie de défaire pour refaire tu vois ce que je veux dire bah voilà c'est Bibou c'est Bibou Bibou c'est Bibou achète un peu tranquillement t'as vu moi je me suis fait mon petit café j'ai repris euh mon petit café saveur chocolat maintenant que j'ai ma nouvelle cafetière oui j'ai aussi acheté ma cafetière bah oui ma cafetière elle a fait crier les plombs elle a fait cramer les plombs ma cafetière la même semaine j'ai failli faire le feu mettre le feu à l'appartement à minuit l'alarme incendie qui se met à sonner et tout les voisins du reste chaussée ça va incendie oui oui t'inquiète j'ai juste failli mettre le feu à la baraque mais tout va bien t'inquiète non mais ça c'est moi ça j'ai vraiment beaucoup beaucoup de chance c'est que dans mon immeuble on est très très soudés on est très très soudés et euh et c'est génial quoi on est très solidaire dans mon immeuble c'est un immeuble qui est qui est adapté pour les personnes handicapées et il y a 3 appartements adaptés on dit on a 3 personnes en 10 dans l'immeuble et moi je suis la seule à être au premier étage et les deux autres on est tout le sait et il y a pas très longtemps je sais plus si t'avais dit j'ai eu m'ascenseur en panne ouais pendant 4 jours ouais sauf que moi le lundi suivant je suis partie en vacances quoi ouais ah bah je te dis pas comment j'avais les chocotants oh j'ai pété un plomb dans ma tête j'ai réussi à pas verbaliser à fondre sur moi oh j'étais pas bien oh punaise j'étais pas bien et ben tous les voisins en main dans la main mon petit nom est inquiète inclair t'as besoin de quelque chose ils allaient m'acheter enfin ils allaient aux courses t'as besoin de quelque chose tu veux pas prendre du café j'ai plus de coca on a un étau juste à côté quand on est vraiment en place entre vide chez moi et euh et voilà quoi tout ça pour te dire ça les petits potins quoi les petits potins dans la main et donc là du coup je suis en train de te sortir ni venu ni connu mon petit lapin voilà mon petit lapin franchement ne me dis pas comme ça on le fait pas en point compté si mais regarde c'est que du blanc c'est que du blanc regarde moi c'est tout ce diagramme c'est un vrai bonheur ce diagramme donc comme depuis tout à l'heure je ne te dis rien du tout donc c'est un seul c'est une lettre toujours euh c'est un 1ct donc on brode avec 3 brins 29 par 29 cm youh pardon ici hein je ne l'ai pas redit mais tu sais toutes les explications comment broder machin broder avec 2 brins pour 14 c'était 3 brins pour du 1 c'était 4 brins pour le 9 c'était et non 3 enfin tu peux hein mais ça ne fait pas très joli euh les différents points que tu peux retrouver potentiellement retrouver sur un point de croissance comment laver ta toile et comment la repasser là il la repasse à l'envers je te conseille de la repasser à l'envers avec une pâte mouille petit conseil que moi je ne fais pas parce que je suis un peu fada euh mais ah il y a un petit ulysse qui vient sur mes pieds mais euh si tu veux être prudent prends une une petite pâte mouille pour euh repasser ta toile et pas à fond enfin tu vois tu fais vraiment au minimum mais euh à l'envers une petite pâte mouille et ce sera nickel et ta toile elle sera trop belle donc euh comme je te disais c'est du Ulysse coucou mon Ulysse vas-tu arrêter d'allumer mon fauteuil est-ce que tu dis bonjour au petit loup bonjour les petits loups viens Ulysse bonjour les petits loups regarde non ta bouille coucou les petits loups moi c'est Ulysse Ulysse oh tu es tout calme mon coeur tu es tout calme mon maman t'es plus calme que ta mère maman elle est toute excitée tu restes sur le diagramme tu veux présenter le point de croix avec moi Ulysse non tu montes sur moi d'accord ah ok merci Ulysse moi aussi je t'aime il me monte sur l'épaule oh la 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 mon dieu ces couleurs oh fouinette nous avons 18 couleurs 18 couleurs dans une petite toile comme ça mais mon dieu ces couleurs de fou donc les nouvelles cartonnettes qu'on aime beaucoup regarde moi ces couleurs mais mon dieu ces couleurs elles sont trop belles trop trop belles oh la 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 et regarde les cartonnettes je suis fan de ces cartonnettes il va y avoir des dégradés de marron quand tu associes celui-ci avec celui-là regarde et regarde ces deux couleurs là aïe aïe hein franchement t'imagines le dégradé ? oh maman magnifique magnifique Joy Sunday vous nous faites des merveilles oh la la oh la la bon Ulysse il ira pas me monter dessus Ulysse mais le truc c'est que il me monte sur dessus parce qu'il est trop petit je suis encore pour sauter à certains endroits voilà 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 les fils là c'est rigolo c'est intéressant les fils oh mon coeur non mon bébé bah non bah non on prend pas des fils de maman même si je sais que maman elle en a beaucoup et que c'est pas grave si elle perd des fils parce que maman elle en a beaucoup dans son dans son stock mais c'est pas une raison mon petit Ulysse ah oui tu regardes la caméra dis bonjour au petit loup ah mais non mais non c'est aïe 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 Ulysse tu me fais mal alors c'est trop drôle tu sais parce que quand tu lui dis aïe il arrête enfin il arrête tu sais il il meurt moins fort et là tu vois il fait des bisous tu me fais mal Ulysse Ulysse tu me fais mal alors c'est ce que je disais à Marie-Laure dans un mail c'est que c'est rigolo parce que tu sais il y a son côté où le gentil petit chat il a envie d'obéir mais il a encore c'est normal il a que 4 mois là il a encore tu sais son impulsivité de chaton qui dit non mais attends mais moi je veux jouer mon envie de jouer est tellement plus forte tu vois ce que je veux dire et moi je suis en train de te secouer comme un premier normal donc voilà 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 les petites merveilles unboxing qui a duré bah oui normal 29 minutes pour 2 petits toutois mais voilà voilà c'était mon petit petit bonheur et voilà 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 mon mes petits bonheurs simples voilà j'avais envie de partager avec toi mon petit bonheur simple de la vie avec Ulysse on va te faire des tonnes de gros bisounours voilà Ulysse essaye de de manger mon mon diagramme voilà après les fils le diagramme c'est pas bon si j'ai le papier je te promets les croquettes c'est meilleur je te promets Ulysse oui je te promets le papier c'est le papier c'est moins bon que les croquettes mon coeur ah mon amoureux où est mon amoureux allez va explorer va explorer mon coeur tu as raison va faire ta vie de chaton voilà mes petits donc moi je vais te faire plein de gros 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 bisounours et puis on se dit à tout vite dans une prochaine vidéo parce que tu sais quoi j'ai des tonnes d'idées dans la tête qui fourmillent dans ma tête donc donc je vais m'y atteler je t'en fais plein de gros gros bisounours je te dis déjà je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo mais à l'attendant de te retrouver mais prends soin de toi prends soin des gens que tu aimes n'oublie pas c'est très très important bisounours mes petits loups bon maintenant il faut que je retrouve le stylet Ulysse pourquoi tu m'as mis le stylet aussi loin ? non mais Ulysse c'est pas cool oh Ulysse oh je t'aime comme je te déteste c'est donc 24